Pardonnez-moi. Nous accueillons maintenant Mademoiselle Sagi Sagazadeh. Parfait, c'est moi. Merci beaucoup. Docteure en sciences de l'ingénieur et le titre de sa thèse est Layer by Layer Engineered Tubular Carriers for the Targeted and Controlled Delivery of Macromolecular Therapeutics. Le titre vulgarisé est à la recherche d'un taxi pour les médicaments. Mesdames et messieurs, fermez vos yeux. Imaginez que vous êtes toute seule sur la chambre et vous êtes un agent sécuriste. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Il y a plein d'obstacles sur la route. Il y a le vent qui souffle, il y a la pluie qui tombe. Et si vous avez un taxi ? Si vous avez un taxi pour vous amener sauf et sain à la destination. Ça, c'est ce qui se passe quand on prend des médicaments. Ouvrez vos yeux. On peut prendre des médicaments de façon différente. On peut les avaler, on peut les injecter, on peut les mettre sur la peau. Peu importe. En tout cas, le médicament doit entrer dans notre corps, passer dans notre système sanguin ou notre système digestif et arriver à la destination, on peut dire, la tissu cible. C'est pour ça, c'est la raison qu'il y a normalement une grande perte de dose de médicaments. On prend une grosse tablette de Daffalgam, mais il y a vraiment un petit, petit, petit qui arrive à la destination pour vous calmer. Alors, ce que moi je fais dans ma thèse, est essayer de construire des objets comme un véhicule pour médicaments. Qu'est-ce que j'utilise comme médicament ? Blanque d'œuf, donc. Parce que c'est un modèle pour plein d'antigènes. Alors, imaginez quelqu'un a commandé un omelette. Moi, j'étudie les façons efficaces de livraison d'omelettes. Voilà. On peut le livrer par l'avion, mais ça coûte cher et c'est pas loin. On peut le livrer par taxi, toujours pas loin, mais on peut utiliser des taxis électriques. Parce que c'est la mode, c'est tendance. Mais de l'autre côté, parce que c'est bio. Alors, c'est pour ça que moi j'essaie de chercher les capsules des véhicules biodégradables pour amener l'omelette, le blanc d'œuf, aux cellules. Jusqu'à maintenant, j'arrivais à construire des véhicules. J'arrivais à construire des objets minuscules qu'on l'appelle nanométriques. C'est quoi ça ? Prendre un cheveu, c'est 10 000 fois plus petit. C'est 10 000 fois plus fin que votre cheveu. Donc, je travaille avec des objets que normalement on n'arrive pas à regarder par microscope normal. Il faut utiliser le microscope électronique, un truc technique. Et après, j'essaie de voir c'est quoi les interactions de ces objets avec la cellule. Jusqu'à maintenant, je construis le système. Tout se passe bien. Je construis dans l'eau, je construis dans un solvant. Et pour la prochaine, je vais voir les interactions de cellules avec ce type de médicaments. Et j'espère que dans la prochaine, ma thèse va mettre la lumière sur la champ de thérapie efficace et la thérapie personnalisée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada